Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux artistes américains dans le Paris d'après-guerre, en partenariat avec l'exposition « United States of Abstraction » qui se tiendra du 19 mai au 18 juillet 2021 au Musée d'Art de Nantes, je vous raconte aujourd'hui le parcours de Michel Tapier, un acteur clé de cette effervescence culturelle du milieu du XXe siècle. Un homme qui a fait de sa vie un combat pour promouvoir un art libre et international. Janvier 1957. Après plusieurs semaines de voyage transatlantique depuis le Havre, le paquebot américain arrive enfin à bon port. À l'avant du bateau, les 1700 passagers observent avec émotion les gratte-ciels de Manhattan se dessiner à l'horizon. Parmi eux, un homme grand, aux visages émaciés et aux costumes sombres, façon dandy. Michel Tapier a 48 ans, mais c'est la première fois qu'il se rend aux Etats-Unis. Ce conseiller artistique et critique d'art parisien est pourtant féru de peinture américaine. Ce n'est donc pas sans excitation qu'il quitte sa cabine pour découvrir la ville dont il a déjà tant rêvé, New York. Son programme est chargé. Il doit rencontrer la célèbre galeriste Martha Jackson pour de futurs projets. Il a aussi rendez-vous avec Léo Castelli, le grand marchand d'art américain avec qui il est devenu ami. Ce dernier lui a promis d'organiser une grande exposition qui regrouperait tous les artistes que Michel Tapier s'évertit à promouvoir à travers le monde depuis plus de dix ans. Ce grand événement s'appellerait même Tapier's Choice, 1943-1957. Malheureusement, pour les problèmes d'organisation, cette consécration n'aura pas lieu. Mais qu'importe, Michel Tapier profitera de son séjour new-yorkais pour continuer de tisser sa toile dans le cénacle de l'art abstrait. Au fil de sa vie, cet homme tenace et subtil parviendra à être au centre de ce que l'on peut appeler la constellation Tapier. À travers son spectre de relations, il a su imposer au monde artistique ses stratégies, ses intuitions, ses goûts et surtout sa vision de l'art comme vision de l'existence. Comment cet homme, au départ simple musicien, sait-il frayer un tel chemin dans la jungle des scènes culturelles internationales ? Michel Tapier de Céléran est né en 1909. Il a grandi dans l'une des plus vieilles familles du Tarn, dans le château de Moriac, en Occitanie. Élevé dans une certaine opulence, c'est le petit-neveu de Henri de Toulouse-Lautrec, ce peintre post-impressionniste et illustrateur de l'art nouveau, qui a marqué la fin du XIXe siècle. Mais malgré cette descendance prestigieuse, le jeune Michel ne s'intéresse pas beaucoup à l'art graphique. Il préfère travailler ses gammes et devient musicien autodidacte. C'est avec ce bagage qu'il arrive à Paris dans les années 1920. La première de ses nombreuses vies sera celle d'un contrebassiste dans un groupe de jazz, musique très en vogue à l'époque, dans le Paris des années folles. Très vite, Paris devient sa nouvelle maison. Il y côtoie de jeunes artistes, des écrivains, des intellectuels, qui viennent s'ajouter à son carnet d'adresses de musiciens. Michel Tapier n'a pas encore 30 ans qu'il souhaite déjà témoigner du bouillonnement culturel dans lequel il a la chance d'évoluer. Avec ses amis, il va alors fonder une revue d'inspiration surréaliste et dadaïste intitulée Les Réverbères. Michel Tapier est inspiré par ses mouvements artistiques qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, ont prôné un psychisme libéré du contrôle de la raison. C'est à cette période que le jeune homme se met à lire de nombreux ouvrages qui vont composer le socle de ses goûts esthétiques. Il est convaincu que l'art doit se libérer des conventions idéologiques et politiques. Voilà pourquoi il s'imprègne en profondeur de l'œuvre de Tristan Zahra, le fondateur du dadaïsme. Il lit aussi le père de la philosophie scientifique, Bertrand Russell, et il se passionne pour la physique quantique et la théorie des ensembles. Grâce à sa force de persuasion et à son goût pour l'avant-garde, Michel Tapier multiplie les vernissages et entre dans le cercle très fermé des critiques d'art. En 1946, il devient conseiller artistique de la célèbre galerie Drouin, située Place Vendôme. Il monte une exposition du peintre Jean Dubuffet, considérée comme le premier théoricien de l'art brut. Cela fait quelques mois que Jean Dubuffet et Michel Tapier sont amis. Ils se sont rencontrés dans leur quartier rue de Vaud-Girard. Michel Tapier a décidé de faire connaître le travail de son ami, qui ne fait pourtant pas l'unanimité dans la presse. Dans ses toiles aux allures colorées et délirantes, Dubuffet utilise des mouvements inattendus, parfois qualifiés de barbares. Son objectif est de manier la manière brute, pour trouver l'origine de l'art. La majorité du public dénonce une imposture. Michel Tapier crie au génie. Dans Paris, ce conseiller artistique à la poigne de l'avant-garde devient le centre des discussions. Quand il n'est pas dans les couloirs des galeries ou en train d'écrire des articles, Michel Tapier réalise chez lui des sculptures et des peintures inspirées du dadaïsme et de l'art africain. A chaque nouvelle rencontre, ses interlocuteurs sont subjugués par son charisme. Le peintre Paul Jenkins, qui a été exposé à plusieurs reprises par Tapier, raconte cette anecdote. J'étais à Saint-Germain, buvant une bière au flore. Je regarde de l'autre côté de la rue et je vois Tapier à l'arrêt de bus. C'était la première fois que je le voyais de loin. Quelle belle présence cet homme possède ! L'autobus aurait très bien pu être un char de gladiateurs avec six chevaux blancs sur le point de décoller pour le soleil. A tous les moments de sa vie, le critique sera obsédé par sa passion, celle d'aller au-delà des frontières déjà explorées par le surréalisme, le cubisme ou l'art abstrait géométrique. Il commence à collaborer avec Paul Faccetti, ce galeriste franco-italien spécialisé dans l'abstraction lyrique. Sa galerie du sixième arrondissement encourage le courant qui valorise l'expression de l'émotion individuelle du peintre. Au contact de Faccetti, Michel Tapier découvre l'expressionnisme abstrait américain qui mène l'intensité émotionnelle avec l'esthétique antifigurative. Le critique d'art se passionne immédiatement pour ce mouvement issu de l'école de New York. Très tôt, Michel Tapier a pris conscience de l'importance de la peinture moderne américaine dans cette période d'après-guerre. Pour lui, les États-Unis venus au secours de la France s'apparentent à une forme de primitivité qu'il faut aller explorer. Je pense que pour des expériences sincères et profondes de la non-figuration, l'Amérique aura bénéficié d'un climat spécifiquement propice, dû à un départ à zéro réel, à un comportement très libre vis-à-vis de cette non-figuration, loin de tout sectarisme insupportable et de tout purisme hors de propos. L'Amérique est devenue le carrefour géographique réel de la confrontation des problèmes les plus profonds des grands courants artistiques d'Orient et d'Occident. À partir de 1945, le marché mondial de l'art connaît une profonde reconfiguration. Des deux côtés de l'océan Atlantique, à Paris comme à New York, les initiatives artistiques se multiplient, se découvrent et se complètent. Et Michel Tapier l'a bien compris, il va tout faire pour devenir un passeur d'influence entre les deux continents. Pour parvenir à son but, le critique d'art va utiliser l'une de ses bottes secrètes. Depuis 1946, il a noué une très forte amitié avec le peintre Georges Mathieu, que Malraux qualifiera de premier calligraphe occidental. Cet artiste a suivi des études d'anglais et connaît bien les Etats-Unis. En plus, il est chargé des relations publiques de la compagnie maritime United States Line et il en dirige la revue United States Line Paris Review. C'est grâce à lui que Michel Tapier écrit ses préfaces de catalogue d'expositions publiées dans la presse américaine. Tapier voit dans le profil atypique de Georges Mathieu une porte d'entrée pour la réalisation de son propre projet. Il pourrait l'aider en termes d'organisation, de relations publiques et de publicité. A l'époque, ses atouts stratégiques sont très rares dans le milieu culturel parisien. Il se dit qu'il a en main les clés pour révolutionner le monde de l'art. Son ambition la plus personnelle commence en 1951 à la galerie Nina Dossé. Michel Tapier y organise une exposition emblématique de sa carrière. Avec l'aide de son ami Georges Mathieu, il poursuit sa volonté de rapprocher les acteurs de l'expressionnisme abstrait américain et ceux de l'abstraction européenne. L'exposition, appelée Véhémence confrontée, mêle des œuvres d'artistes français, italiens, américains et canadiens. Parmi eux, Brian, Capogrossi, De Coningue, Hartung, Pollock, Russell et Vols. Mais Tapier est surtout très fier de présenter le travail de Jackson Pollock, ce peintre de 39 ans qui a déjà acquis une célébrité outre-Atlantique. C'est la première fois que Pollock, premier peintre américain de l'expressionnisme abstrait à être connu du grand public, est exposé en France. Il présente un tableau qui retient l'attention appelé Number Eight. C'est la synthèse de tout ce qu'il a exploré auparavant. Toujours dans ce même questionnement sur le geste de l'artiste, il utilise la technique du « dripping » en anglais. Cela signifie qu'il laisse couler les gouttes de peinture sur la toile ou qu'il projette la peinture de façon à obtenir des superpositions de couleurs. L'exposition est encensée par les critiques. C'est à ce moment-là que le critique d'art va encore ajouter une corde à son arc. En décembre 1952, alors qu'il organise une exposition au studio Facetti, il publie un livre manifeste intitulé « Un art autre ». L'apparition de ce petit ouvrage est un point culminant de sa carrière. Il y théorise tout ce qu'il a exploré depuis 15 ans. Il revendique l'art autre, c'est-à-dire un art qui répond à d'autres valeurs morales qui s'éloignent de la logique et de l'art traditionnel. Cette pratique, qu'il qualifie d'informelle, se situe dans une autre réalité que ce que nous apercevons. Libérer l'art au sens où Michel Tapier l'entend, c'est prôner une diversité de techniques, de formes, mais aussi de pays d'origine, lui qui souhaite davantage d'échanges entre les pays et notamment entre la France et les Etats-Unis. Abolir les dimensions géométriques d'une œuvre et échapper aux entités géographiques sont pour lui une seule et même idée. Pour expliquer son projet, Michel Tapier insiste sur l'importance de valoriser l'indépendance des artistes qui ne doivent pas se soumettre à un courant en particulier. Pour nous, ce ne sont plus les mouvements qui sont intéressants, mais combien plus rares les authentiques individus. Les mouvements n'ont existé que parce que la majorité des gens recherchaient le troupeau au sein duquel ils trouvaient une sécurité à l'échelle de leur lâcheté. Au fur et à mesure du texte, Michel Tapier développe sa définition d'une nouvelle forme d'abstraction. sa langue devient même presque spirituelle quand il évoque le mystère de l'existence humaine. La forme transcendée, pleine de possibles devenirs, sera pleinement élaborée dans cette périlleuse limite d'ambiguïté pour se proposer à nous comme un merveilleux contenu de ce qui sera toujours pour l'homme le plus enivrant des mystères, le vivace avec rien d'autre que son total devenir. Voilà donc l'immense ambition de Michel Tapier. Il veut décloisonner les arts, s'extirper des courants de l'époque et réunir sur différentes scènes des peintres abstraits comme des artistes figuratifs. Si Michel Tapier est encensé par ses semblables, certaines personnes du milieu n'approuvent pas ses textes théoriques, perçus parfois comme flous, parfois comme trop éremptoires. C'est le cas du peintre américain Sam Francis qui salue l'élan entrepreneurial de l'homme mais qui avoue n'avoir jamais rien compris à sa définition de l'art autre. Mais Tapier ne s'intéresse pas aux rumeurs. Il poursuit son objectif. Jusqu'en 1960, il continue à voyager régulièrement aux Etats-Unis, à collaborer avec des galeries new-yorkaises, parisiennes et à défendre ses peintres favoris des deux côtés de l'Atlantique. D'autant qu'aujourd'hui, son puissant réseau artistique s'appuie sur des méthodes de communication très novatrices pour l'époque, des partenariats entre différentes galeries, des parutions d'articles pour promouvoir sa théorie ou encore l'organisation d'expositions itinérantes relayées par la presse. Mais pour cet homme insatiable, son projet est toujours perfectible. Il cherche à élargir encore davantage. Le premier voyage au Japon, un pays qui l'attirait depuis longtemps, il y découvre le mouvement Gutaï, un courant inspiré du dadaïsme qui remet en question les codes esthétiques pratiqués jusque-là. Soucieux de garder son rôle de passeur, Michel Tapier veut faire connaître ce mouvement à l'Europe. Il réclame aux artistes japonais des peintures sur toile plus facilement transportables et exposables en France. Plus que jamais, il pense que l'art ne peut être pensé qu'à l'échelle mondiale. Ses voyages l'emmènent jusqu'en Iran mais aussi en Espagne et en Italie. A Turin, il fonde l'International Center of Art Research. Les artistes italiens d'ailleurs sont particulièrement séduits par la personnalité et le travail acharné de Michel Tapier. Ils vont lui donner le surnom de Il Propheta le Prophète. Au milieu des années 1960, Paris n'attire plus autant d'acheteurs et de marchands qu'avant. Les Etats-Unis deviennent le centre du monde artistique et ne s'intéressent plus beaucoup aux productions européennes. Michel Tapier perd peu à peu ses liens avec les acteurs du monde de l'art. Jusque dans les années 1970, il continuera de participer à des ouvrages théoriques sur l'art et à prôner sa liberté. Il meurt à Paris en 1987. Au-delà d'avoir contribué au destiné mondial d'environ 200 artistes internationaux, Michel Tapier aura révolutionné le métier de critique d'art. En tant qu'éditeur, conseiller artistique, marchand d'art, entrepreneur, il aura été sur tous les fronts. Pourtant, la figure de Tapier a été éclipsée en France pendant de longues décennies. En 1997, la Galleria d'Arte Moderna de Turin a organisé une exposition en son honneur intitulée Torino, Paris, New York, Osaka, Tapier, un art autre. En 2015, une thèse sur son incroyable parcours a été écrite. L'historienne d'art Juliette Evesard y décrit notamment une nouvelle forme du système marchand critique. Mais ce que la période retiendra, c'est surtout sa vision internationale de l'art et son combat pour la promouvoir à travers le monde. Par son obsession pour la libération complète de l'individu, il rejoint ici la grande problématique des intellectuels d'après-guerre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de cette série spéciale Au cœur de l'histoire en partenariat avec le musée d'art de Nantes à l'occasion de l'exposition United States of Abstraction Artistes américains en France 1946-1964 qui se tiendra du 19 mai au 18 juillet 2021. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été écrit par Adèle Salmon et réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Un art autre, le rêve de Michel Tapier de Séléran. Il prophéta de l'art informel 1937-1987 Une nouvelle forme du système marchand critique Thèse de Juliette Evezard sous la direction de Thierry Dufresne Université de Paris-Nanterre 2015 Le grand œil de Michel Tapier Paris édition Skira 2018 Art et continuité de Michel Tapier Turin éditionné de la Corona 1956 Observations of Michel Tapier de Paul et Esther Jenkins New York 1956 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1